mais salut tout le monde comment que ça va enfin salut bonne soirée normalement cette vidéo est prévue pour un dimanche soir après vous connaissez c'est possible qu'il soit tout d'un coup 6h30 en pleine semaine ouais ça ça respire un peu derrière ça s'arrière c'est une c'est juste une impression puisque j'ai mes engins pour aller sur enfin j'ai un buggy un truggy un x max et une gt qui sont embarqués pour aller rouler j'ai deux engins au sol à vous présenter et on en a encore un ou deux qui vont arriver mais bon c'est vrai il faut que ouais je sais je sais il y en a trois sur la liste d'attente pour mon ma coccinelle là et j'arrive pas à laisser partir c'est couillon parce que je vais même pas rouler alors ce soir très très important les prochains rendez vous rc garage 68 pour le public c'est très simple bon déjà vous savez que évidemment quand on roule ici aux alentours il n'y a pas besoin de demander l'autorisation pour venir si vous êtes dans le coin vous passez après nous on prévoit rien des gens qui m'ont demandé ouais tu nous dis quand tu roule là où la cause organiser le truc c'est qu'on organise pas je me lève le matin je serai à la météo les envies que j'ai j'ai envie de faire la piste pour les caisses piste tout le soir où les tout terrains je m'entends avec rafouille ça s'arrête là et ensuite tous les autres le savent et c'est pour ça que ça fonctionne c'est qu'on se croise au hasard un carré de faire du tt il va dans les bois et d'autres dans les bois et ben ils sont à deux si nous sommes à deux ils sont trois etc d'autres sont sur en train de faire du la piste d'autres font de la pelouse on se croise sur nos spots tout simplement comme ça aléatoire c'est pour ça que ça marche comme dit quand tu es à rouler n'importe où dehors tu peux pas toujours être 10 20 sur un paquet sur un terrain parce que tu dégrades trop le terrain faut respecter ça aussi c'est pour ça qu'on se split donc le 21 et 22 janvier c'est pour ça que j'ai pris mon petit carnet là pour pas dire de bêtises le sungo mini z fait ses portes ouvertes donc dans la salle que je te dis pas donc c'est le le truc de la salle de sport du village donc à hirzing 68 560 hirzing ça s'écrit hir s ing 22 riz de 22 22 rue de lille donc le causec de hirzing le même noter la bandouille donc le 21 22 janvier je serai au causec de hirzing avec le sungo mini z donc le smz il ya samedi roulage libre piste mini z le club mais à disposition d'état tata 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 tamiya t01 tamiya tt 0 1 1 3 ou 4 mettra quelques cônes pour faire un petit circuit indice pour juste pour rouler plaisir ça sera pas pour faire la course et le bourrin c'est indoor donc attention au public promis je mettrais pas de rampe samedi donc roulage libre et dimanche par contre il ya les manches officielles du pour des courses de mini z vous invite à aller voir la page facebook tout simplement du sungo mini z donc smz c'est un goût mini z je pense tu as trouvé ou tu mets mini zed sungo ou quoi que ce soit sur google tu vas y arriver et on compte bien sûr sur rc win c'est loïc pour dans les commentaires en dessous nous mettre les détails et à corriger le blanc blanc donc le 21 et 22 janvier au cosec de hirzing 68 560 22 rue de lille ce sera normal de 10 heures à 18 heures un truc comme ça vous trouverez les infos on les ajoutera par la suite et donc le moment tant entendu par beaucoup val d'argent édition 2023 le 24 et 25 juin à 68 1660 lièpre lièpre c'est lièvre avec un p donc pour moi ça se dit lièvre parce que lièvre ça serait sans le paix et le logo du village serait un lapin donc c'est lièvre moi je vous a pleuvé tiens hop là c'est comme ça 51 rue clémenceau c'est le point d'entrée pour aller sur passer à côté du terrain de foot est arrivé sur le terrain et au 18 c rue robert goutte il ya un parking tir donc poids lourd donc le truc c'est que tu viens avec la voiture tu déposes ton matériel tu laisses ton copilote ou ta famille sur place tu vas mettre le véhicule 500 mètres plus loin c'est pas loin en fait il faut faire 500 mètres en bagnole à pied ça fait que 5 mètres sauf qu'un fossé de 3 mètres donc si tu es bon et que si tu ne te dérange pas les ronces tu peux sauter de l'autre côté dans les ronces et rejoindre directement mais ça va être compliqué ça va être compliqué on fera donc selon les mêmes modalités que du dernier rassemblement donc chaque famille donc un pilote par famille ou l'adulte de la famille paiera 10 euros au club pour l'inscription et l'accès vous aurez des petits bracelets seuls ceux qui ont les bracelets de la couleur dédiée je maman à quelle couleur ils font pour ceux qui ont le droit de rouler parce que tu as l'accès ou le pilotage donc il y aura seul seront admis sur le circuit bien sûr ceux qui ont le bracelet de pilotes très important la vue l'année dernière il ne faut pas rester parce qu'il ya plein de gens c'est sûr ils veulent voir les sauts mais ils se mettent dans la zone morte c'est à dire dans la zone d'atterrissage et de rebond des bagnoles ça c'est jamais le bon endroit pour attendre c'est certain vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu aller voir les vidéos du rassemblement l'année dernière dans la bonne humeur aucun crash entre véhicules n'a déploré de casse ou quoi que ce soit puisque les gens se sont tout simplement amusé on a roulé on sait éviter à certains moments il ya moins de monde à rouler plus fort ce qu'on fera par contre cette année ce qu'on n'a pas fait l'année dernière on n'y a pas pensé c'est juste d'imposer des sessions réservées aux petits c'est même si les petits ils ont bien sûr adoré rouler avec nous on fera des sessions spéciales uniquement pour les ptions donc les adultes se mettront de côté les ptions sur le podium et c'est les adultes qui ramasse pour les ptions on fera ça plusieurs fois peut-être qu'on s'organiserait aussi juste un moment donné si on est suffisamment d'ex max juste un run de x max comme ça les gars en x max pour y aller un peu plus fort c'est sûr avec les x max quand il ya plein de petits au milieu ben tout le monde faisait doucement freiner un petit peu éviter à gauche à droite personne ne font t quand il ya un embouteillage personne foncé avec son x max à travers l'embouteillage c'est sûr qu'il passe mais c'est moche pour les autres évidemment ne pas négliger l'effet de meute quand il ya plein de pilotes comme ça tu es pas habitué tu regardes les autres véhicules donc tu fais peut-être un peu plus d'accident tu t'emportes un peu de c'est normal deux trois moments ils sont un peu porté ça les gaz et c'est pas grave c'est pas grave puisque tout ça bien sûr toujours dans la bonne humeur il y aura donc des guidons pour chacun puisse mettre son matériel son stand il y aura du courant donc vous pourrez charger il y aura des chiottes et bien sûr de la ripaille tout ça est organisé nickel chrome par le grand vizir lui l'événementiel c'est son rayon il maîtrise on a eu un truc super carré on s'attendait pas du tout à ça il a fait une organisation type vraiment rock festival le mec tranquille ben dans les poches de faisant ça 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 comme ça ça se pose de là ça te pose là et bah ça marche c'est comme ça david c'est son truc moi je fais le couillon cette année par contre je roulerai moins je m'occuperai plus de vous j'avais déjà mené l'année dernière donc des chargeurs donc je pourrais charger on emmènera de quoi souder par contre on avait pas de quoi souder assez balèze donc on emmènera plus balèze pour souder on fera ce qu'il faut pour se mettre au cas où il ya du vent un petit encart quelque chose pour pouvoir vraiment souder tranquillement pour ceux qui ont des pannes j'aurais bien sûr de la visserie pour tout le monde avec des axes de rizan du scotch de la colle de l'activateur pour que ça ait plus vite à coller que pneus sur le terrain quand même en espèce on espère aussi bien sûr nouveau que elsa cerce body sera présent avec un stand comme ça vous pourrez acheter vos carreaux sur place je cite a pas de carreau est ce moment tu achètes ta carreau sur place tu as déchiqueté la tienne j'emmène le matos pour découper on fera pas du nickel chrome on fera juste une feuille de découpe provisoire pour installer ta carreau sur ton véhicule aucun problème et l'année dernière j'ai oublié d'emmener cette fois je les oublierai pas des ventilo on emmène des ventilos toute taille donc du 25 25 30 30 35 35 40 40 1 le câble bas on coupera en soudera ce qu'il faut pour dépanner ceux qui auront cassé des pales de ventilo autres c'est vrai que c'est dommage d'être sur place tu as trois quatre batteries mais chaque fois que tu arrives à la moitié de la batterie parce que mon kilo variateur est cassé il se met en sécurité pour pas que tu crames et voilà c'est dommage donc on fera le nécessaire on emmènera tout ça bien sûr toute la rimbelle d'outils je répète c'est donc le 24 et 25 juin 68 660 liepre 51 rue clémenceau pour tous ceux qui viennent depuis loin aux alentours tout autour de liepre parce que c'est un endroit touristique il ya le château du haut conisbourg à côté et de conisbourg à côté il ya là bas aussi une des plus grandes foires de de cailloux c'est comme ça c'est leur passion les cailloux je préoccupe de cailloux donc il faut les fois aux cailloux qui sont internationalement connus c'est la cinquième plus grande fois au monde donc il ya tout ce qu'il faut autour il ya des chambres d'hôtes des hôtels il ya un camping sur place à liepre et à côté à sainte marie aux mines donc chaque fois je comprends que sainte croix c'est sainte marie aux mines où c'est sainte croix vous me le direz donc dans tous les cas tout autour il ya plein de logements ce qui je pense c'est le plus intéressant c'est camping qui loue les cabanons juste au week-end pour pas trop cher cabanon jusqu'à six personnes donc discuter entre vous faites des petits paquets on a eu l'année dernière on a bien rigolé bien sûr puisqu'on a des belges qui sont venus et ils sont venus bien sûr séparément et ils étaient en fait à cinq minutes l'un de l'autre en belgique donc on avait thomas thomas d'ailleurs qui sur les vidéos on s'est éclaté avec thomas tiré la bourse tous les deux en buggy truggy c'était génial donc j'espère thomas stallé aussi que tu pourras revenir tous les autres aussi bien sûr et tous ceux qui n'ont pas pu venir peuvent revenir aussi on a plein de gens des alentours aussi de strasbourg colmar qui sont venus venez 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 organisez vous faites ce qu'il faut 24 25 juin on espère on espère qu'on aura une météo clémente après là bas il pleut pas souvent on a les belges et qui sont pas venus parce qu'ils étaient sûrs que la météo indiquait de la pluie je vous ai dit va pleuvoir une heure ou deux il a plus une heure ou deux donc c'est comme ça quand je vous dis croyez moi et au pire on avise c'est pas un problème donc le 24 et 25 juin à lièpre je vous attends venez nombreux faites les réservations n'oubliez pas contacter le club de lièpre donc du val d'argent donc sur facebook vous mettez juste rc val d'argent ou modélisme val d'argent c'est leur nom modélisme val d'argent sur facebook on partagera encore les adresses mail nécessaires du comptable du grand vizir tout ça pour les contacts ou s'ils sont occupés ils ont un travail ils ont une vie donc paniquez pas si vous répondent pas tout de suite mais là je crois que la dernière fois on a fait à court terme pour qu'on soit pas trop de monde s'est retrouvé une centaine donc on va cette fois on risque d'être un peu plus bien sûr c'est samedi et dimanche le roulage c2 10 heures du matin à 18 heures pas trop tôt pour que les gens parce que les gens qui sont sur place pour préparer tous ils arrivent bien sûr ils sont déjà à 8 heures le matin pour tout préparer donc ça se lance à 10 heures s'arrête à 18 heures parce qu'il ya des habitations autour les gens autour aussi veulent du calme évidemment c'est clair c'est surtout le dimanche est très important de s'arrêter à temps parce que tous les gens qui préparent aussi nous un boulot lundi matin ils remballent tout et ensuite ils partent l'année dernière aussi autant les gens qui sont venus étaient surpris de l'organisation autant les organisateurs étaient surpris de la part de la gentillesse de tous les visiteurs tout le monde est venu tout le monde a d'abord aidé avant de penser à lui et tout le monde s'est entraîné sur le terrain toutes les pièces qui ont été retrouvées sur le terrain et les morceaux ont été ramenés toujours sur une table donc les gens pouvaient aller s'ils trouvaient pas sur place ils retournaient à la table chercher leur matériel et quelqu'un d'autre peut-être avait trouvé et quand tout le monde est parti tout était propre les gens sont partis les uns après les autres le club s'est retrouvé à juste ranger leur matériel et il n'y avait rien qui traînait et ça c'est vraiment génial donc une super ambiance que des gens super cool et je vous attends je serai là comme dit j'emmènerai peut-être juste une caisse ou deux cette fois on en emmenait plein on installera un stand et on s'occupera des réparations de prendre plus de temps de papoter avec vous tout simplement et le chef circuit c'est moi donc david vous donne les consignes si vous appliquez pas les consignes c'est moi qui met le taquet donc quand je gueule stop tout le monde s'arrête c'est parce qu'il ya quelqu'un sur la piste ou un embouteillage ou quoi que ce soit ou qu'on a une annonce importante à faire au micro et que tout monde doit écouter c'est pas qu'on lit 1 fait attention sinon j'aurai qu'à siffler je suis quand je chunks je fais